Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le confinement oblige, je ne vais pas pouvoir vous emmener dans les forêts, dans les montagnes de la Réunion ou de Madagascar, mais je vais vous parler d'un sujet très intéressant qui est le vivant. En effet, le vivant, c'est nous, il nous entoure, il est partout sur Terre et même sûrement au-delà. Bref, le vivant semble universel et sans limiter, pourtant, l'esprit humain a tendance à vouloir classer, définir les choses, et notamment les choses avec lesquelles nous interagissons en permanence. Et puisqu'il est présent sur l'entièreté de la surface de la Terre, eh bien le vivant n'en fait pas exception. Pour apporter une définition, il faut trouver les limites du sujet que l'on considère. Mais alors, la question peut paraître peut-être stupide. Comment faire la différence entre le vivant et le non-vivant ? Quelles sont les différences entre un caillou, non-vivant, et une plante, un être vivant ? Peut-être un peu plus compliqué, le virus qui se répond en ce moment même comme une traînée de poudre sur la surface de la Terre, ce coronavirus, peut-il être considéré comme un organisme vivant ? Voyons ensemble ce qui fait qu'une chose, qu'un morceau de matière physique, puisse être appelé organisme vivant. Alors, sans entrer dans des débats philosophiques autour de la question, intéressons-nous à la science du vivant, la biologie. Pour préparer cette vidéo, j'ai simplement tapé « vivant » sur Internet. Tout naturellement, je suis tombé sur la page du Wiktionary qui m'a donné la définition suivante. Qui est en vie ? Qui n'est pas encore mort ? Bon. Nous n'irons pas bien loin avec cette première définition, nous en sommes d'accord. Et pourtant. Est-ce que, suivant cette définition, un caillou est considéré comme mort ? Un caillou a-t-il eu une vie ? A-t-il vécu ? Chers collègues géologues, nous ne répondrons pas oui, tout de suite. Ces constats, nous les retrouvons dans la pensée collective et dans les définitions du Larousse. Qui a les caractéristiques de la vie ? Par opposition à ce qui est inanimé, inerte. Et encore, où se manifestent les fonctions de la vie ? Par opposition à mort, il respire, il est vivant. Nous avançons dans la définition. On nous parle de caractéristiques du vivant et on semble nous donner un exemple, la respiration. Mais est-ce que le fait d'absorber du dioxygène et de relarguer du dioxyde de carbone, le fameux CO2, dans notre environnement, nous définit-il comme vivant ? Nous en conviendrons, jusqu'à preuve du contraire, notre fameux caillou ne respire pas. Nous, les plantes, les insectes, si. Ouf, nous voilà rassurés, nous ne confondrons pas le caillou et la plante. Néanmoins, il existe, du point de vue de la biologie, des êtres vivants qui ne respirent pas. Prenons un exemple tout bête, la bière. Mais qu'est-ce que vient faire la bière là-dedans, vous me direz ? Eh bien, les bulles de CO2 qui sont à l'intérieur proviennent de choses considérées comme vivantes, des levures. Et celles-ci ne respirent pas, elles fermentent. Encore une fois, notre définition est mise à mal par le monde microscopique. Tout à l'heure, les virus, et nous y reviendrons, et maintenant, les levures. Ces dernières, tout comme les bactéries, sont les championnes de la diversité et notamment du métabolisme, du fonctionnement cellulaire. Et là, nous nous rapprochons d'une définition biologique du vivant. Non pas parce que je commence à utiliser des termes de plus en plus compliqués, mais parce que d'un point de vue de la biologie, un être vivant a trois fonctions. Pas une de plus, ni une de moins. Une fonction de maintenance, survivre et grandir. Une fonction de reproduction, se multiplier. Et une fonction de relation, interagir avec son environnement. Et c'est la réalisation de ces trois fonctions qui est permise par le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui a lieu à l'intérieur d'un organisme. Mais un organisme, c'est quoi ? Je vous en parle depuis tout à l'heure et pourtant je ne vous en ai pas encore donné la définition. Un organisme, c'est une entité de matière, qui maintient un milieu intérieur différent d'un milieu extérieur. Il faut voir ça un peu comme une bouteille. L'intérieur de la bouteille, le contenu est différent du milieu dans lequel est placée la bouteille. Et c'est le maintien de cette différence fondamentale de milieu qui est permise par le métabolisme. Mais alors, être vivant, est-ce que c'est posséder un métabolisme ? Eh bien, ce n'est pas aussi simple, puisque sinon les scientifiques ne seraient pas toujours en train de chercher à définir le vivant. Puisque le métabolisme, aussi complexe soit-il, nous le connaissons. Ou du moins dans les grandes lignes. Autre problème, les virus. Je vous aviez dit que nous allions en reparler. Ces particules infectieuses, en fait, ne possèdent pas de métabolisme propre, mais dépendent d'un autre, à l'image d'un parasite. Un parasite, oui, mais cellulaire. Un virus, ça peut avoir une multitude de formes, aussi bien du point de vue morphologique, à proprement parler, que du métabolisme. Encore lui ? Eh bien oui, s'il fait partie de la définition du vivant, il est logique de le retrouver un peu partout. Non. Lui, ou plutôt son origine, l'information génétique. Effectivement, pour qu'une machine fonctionne correctement, il faut des instructions quant à son fonctionnement. Et là, c'est le rôle de l'information génétique. En plus, devinez quoi ? Un virus, eh bien, c'est dans la plupart des cas, uniquement un transporteur d'ADN ou d'ARN, l'information génétique. Et derrière ces deux acronymes absolument barbares, eh bien, se cachent toute une succession d'atomes, de molécules, qui dans leur structure et leur combinaison, portent un sens. Ou du moins, pour toute une machinerie cellulaire. Un virus, en infectant une cellule, va introduire l'information nécessaire à son maintien. Rappelez-vous, c'est une des fonctions du vivant. Cette information va ensuite être lue par la cellule et intégrée. Le virus va alors se multiplier, mais aussi pouvoir se disperser dans l'environnement. Les deux autres fonctions du vivant. Donc, un virus, c'est vivant. Parce qu'il possède l'information nécessaire pour assurer les fonctions fondamentales. Se maintenir, se reproduire et interagir. Alors ça y est, on la tient notre déficient de la vie ? Être en vie, être vivant, c'est posséder une information. L'information qui, lorsqu'elle est lue et interprétée correctement, permet à un organisme de réaliser ces trois fonctions essentielles. Et en plus, cette information génétique, elle évolue, elle change, elle possède une dynamique, elle bouge. Et là, on rejoint un peu la définition du Larousse, qui a les caractéristiques de la vie par opposition à ce qui est inanimé, inerte. Sauf que, d'un point de vue de la biologie, lorsqu'un organisme n'est plus vivant, c'est peut-être son enveloppe matérielle, certes, qui est inerte, mais surtout, l'information qu'il transporte. Et c'est pour ça que je disais, et pourtant. Bref, l'information, c'est la vie. Mais alors, si on crée de l'information, est-ce qu'on pourrait créer de la vie ? Sous-titrage ST' 501